Bonjour, on vous demandera de rester dans le bus, s'il vous plaît. On agit dans le cadre d'une réquisition judiciaire de M. le Procurant de la République à Dakar. On vous demandera une phrase d'identité, s'il vous plaît. Et on a acheté un stum qui va passer auprès des personnes présentes. Il est monté sur vous, il y avait une raison. Mettez et posez-le dans le sac. Ah moi j'ai pas la même, mais j'ai pas la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Avec autre chose, oui. Du cannabis, des herbes de cannabis. Je peux m'expliquer ce qu'il s'est passé du coup ? Alors, le chien a marqué sur deux personnes. Donc à la vérification des sacs, on s'aperçoit qu'il y a des résidus d'herbes de cannabis et puis des joints. La moitié consommée. Donc ils vont être emmenés à la brigade pour audition, pour détention et usage. Ce sont des jeunes étudiants, des jeunes qui travaillent dans les établissements en Belgique et qui avaient un petit peu de stupéfiants d'herbes de cannabis sur eux. Donc on va vérifier d'abord s'ils sont connus par nos services belges. Et après les collègues français vont les prendre avec pour entamer leurs procédures. Ils sont vivants par spontanément ? Oui, j'avais demandé parce que j'aurais demandé s'ils ont des stupéfiants de nous les présenter avant que le chien leur saute dessus. Parce que c'est plus sympa de le donner que de se faire sauter dessus par un malinois. Encore un peu de résine, il y a encore de la résine, non ? Non, non, j'ai plus rien, plus rien, je vais tout retourner sur vous. Parce qu'il est collé au corps. J'ai encore trouvé un peu de résine de cannabis sur sa poche. Je ne sais pas retourner, mais il passe à la machine. C'est meilleur avec du dash quand tu fûnes. Ça arrive souvent sur ce genre de situation, Michel ? On retrouve des produits stupéfiants ? Généralement, oui. Ils passent la frontière, ils vont travailler en Belgique dans les restaurants plus souvent pendant l'été. Et ils prennent leur petite consommation qui consomme sur place. Comment vous avez vu que le chien commençait un peu à marquer dès qu'il aboyait dans le bus ? Il est monté à l'arrière du bus. J'ai vu le comportement du chien, il pompait comme ça pour chercher l'odeur. Donc, pour moi, il y avait une odeur intéressante. Alors, localisé où ? Avec les fenêtres qui sont ouvertes dans le bus, l'odeur circule beaucoup. Donc, à un moment, je lui ai tout simplement demandé à passer sur les personnes. Bon, là, il est monté. Et comme j'ai vu vraiment l'intérêt du chien à vouloir monter et aller dans le sac de la personne, Bon, à ce moment-là, la personne m'a dit, il me fait mal avec ses pattes. Donc, j'ai préféré faire sortir les gens. Et on vérifie à l'extérieur du bus toutes les personnes. On l'a vu qu'il était un peu excité, qu'il commençait à venir. Voilà, il a marqué. Enfin, il n'y a pas encore le marquage. Il avait eu un gros intérêt vers une zone. Donc, pour moi, il devait y avoir quelque chose. Donc, l'intérêt, c'est de faire sortir les gens. Et on fait un loup et comme ça, bon, il n'y a eu que deux. Bon, là, la personne s'est bien rendu compte qu'elle avait quelque chose. Elle a préféré le donner que le chien passe sur elle. Dès que le chien a trouvé quelque chose, dès qu'il y a matière, on récompense le chien avec son jouet. On casse, pas bouger, pas bouger. C'est bien, je vois. C'est bien, t'as bien travaillé. On va encore travailler après. C'est bien, c'est bien. Et contrairement aux idées reçues, les chiens ne sont pas drogués ? Non, tout à fait, ils ne sont pas drogués. Toute une histoire de jeu, dans toute discipline de recherche, c'est le jeu avant tout. Un tube avec une matière intérieure et le chien n'est surtout pas drogué. Et donc, dans le tube, il y a quoi ? On met de la matière dans le tube en question qu'on a en PVC. On met du cannabis, on peut mettre de la cocaïne, on peut mettre de l'héroïne. Et le chien, en jouant avec cet objet qui est percé, s'imprègne de l'odeur. Et grâce à ça, tout simplement, après pour lui, je cherche une odeur, j'ai ma récompense, j'ai mon jeu, je joue. Donc voilà, pour lui, il cherche, il trouve quelque chose, il sait que derrière, il aura son jouet et sa récompense. Et là, il a peut-être vu sur lui. D'accord. Si vous voulez. Il faut regarder, il y en a. Alors, c'est nécessaire, puisqu'on s'est aperçu que les gens, maintenant, savent qu'il y a pas mal de contrôle routier sur l'axe qui mène de Dunkerque à La Panne. Et lorsque nous faisons pas mal de contrôle, ils le savent. Donc ils prennent un autre moyen routier pour se procurer de la drogue, tout simplement. Comme le bus. Et pourquoi spécialement sur cette route entre la Belgique et la France ? Pourquoi spécialement là ? Parce que c'est l'axe qui est propre à ce trafic de stupéfiants. Donc ils le savent très bien. Ils sont juste à 1 km de la frontière. Ils peuvent s'en procurer facilement et ils font un aller-retour. Plus facilement en Belgique qu'en France ? Plus facilement en Belgique qu'en France. En France, les revendeurs de stupes, comme on appelle les dealers, sont très connus de nos services. En Belgique, la transition est facile à faire. Et moins chère. Et moins chère, tout à fait. C'est récent, vous venez de l'acheter ça ? On risque pas au maximum quand on a de la drogue ? Alors la drogue, ça dépend de la quantité. Et là, avec cette quantité-là ? Là, il y a combien ? Il y a peut-être un gramme, un gramme cinq. Là, il risque, je pense, un rappel à la voix avec une obligation de soins et puis l'obligation de participer à un stage de sensibilisation aux effets de la drogue. Tout simplement. C'est l'histoire aussi un peu de marquer les esprits, de marquer le coup ? Tout à fait. Il faut qu'on tienne le terrain. Et puis, il faut qu'on fasse les contrôles que ce soit dans les véhicules, sur les scooters et dans les bus. Et là, on voit que ça porte ses frais puisque ça fait le quatrième individu qu'on interpelle en possession de stupéfiants. Donc, ça porte ses frais. Vous avez l'impression que c'est le quatrième individu ? Je pense que c'est rentré dans les mœurs, ça. Les jeunes, pour eux, ce n'est pas une obligation d'en sumer. Mais c'est peut-être une obligation pour eux de faire comme tout le monde. C'est une drogue toute simple pour eux. Ils ne voient pas pourquoi elle est interdite en France. Donc là, c'est quoi, c'est le conducteur ? Là, c'est le conducteur du cyclomoteur. Donc, il faut faire, comment dire, la vérification salivaire. Comme monsieur a déclaré avoir consommé deux joints hier soir. Et là, ce monsieur est, comment dire, en possession de produits sous question. Voilà. Il était passager ? Il était passager. Donc, usage, détention, acquisition. Voilà. Voilà. Merci. Asseyez-vous. Regardez le jeune homme. Où est la barre, là ? La deuxième barre. Quand tu as qu'une barre, il n'y a pas de problème. Quand tu as une deuxième barre, c'est que c'est positif. Donc, on voit bien que vous êtes sous l'influence. Vous êtes sous l'influence. Vous êtes sous l'influence de produits. Je vais l'affronter maintenant. Il y a un mec. Il y a un mec. Bonsoir. Bonsoir. Je suis inscrit. Il faut interpeller, c'est eux. Deux personnes ont été interpellées sur l'autoroute en entrée France avec l'herbe de cannabis. Et il semblerait qu'ils aient déclaré qu'ils devaient retrouver quelqu'un sur une aire de stationnement sur l'autoroute. Vous avez entendu ? Quoi ? L'air des pavillons. Il y a un autre véhicule chargé encore plus d'herbe. D'après les informations de l'individu interpellé, ils devraient déposer la voiture sur une aire de repos pour qu'une autre personne vienne la récupérer. On vient de faire 2 kg et apparemment il y aurait une autre bagnole en 31 avec 45 kg à l'intérieur. Mais il nous balade le mec qu'on a avec les 2 kg. Parce que du coup, c'était à l'air de pavillon. Maintenant il nous dit dans un appart. Donc c'est possible, ça passe par la des 900. Il nous balade pour que ça passe ailleurs. Donc voilà. Pavillon, tu peux dire à notre équipage qu'on a entendu, ils sont pavillons. C'est plus la peine, il n'y a rien. Ok, ça marche. Mais voilà, s'ils pouvaient faire jusqu'à Pauyès ou plus loin possible, en 31 et puis non. Et peut-être un Scénic. Henri, viens ! Et peut-être un Scénic. C'est ce que le mec il dit. Alors où la voiture était chargée ? Mais alors du coup, je ne vois pas pourquoi ils se sont arrêtés prendre 2 kg. Je ne comprends pas. Rien à foutre. Alors on va avoir des surprises dans la déportant. Ou il y a autre chose mais d'autres. Je ne suis pas d'accord tout ça. Ah non, c'est clair. Non, ce n'est pas cohérent. Il faut interpeller, c'est eux ! Je les avais en face ! Je les avais en face ! Personne ne me répondait ! On les avait avec la vie là ! Ils nous ont demandé ce qu'on foutait là ! On était dans les chutes avec eux ! On a tenté cette livraison surveillée. Des petits problèmes techniques. Et le fait que les individus ont pris la fuite plus rapidement que prévu dans leur véhicule nous n'a pas permis d'être attiré tout de suite. Ils ont été stiqués. C'est-à-dire qu'on a fait usage du dispositif de crevaison lente. Après ils m'ont demandé si j'avais de... Si j'ai amené de... J'ai transporté de la marijuana. Le cannabis. Et moi j'ai dit que oui. Je veux rajouter que pour la prochaine livraison, parce qu'ils me l'ont proposée, je me propose de le faire pour que vous puissiez les arrêter. En échange, je veux être laissé libre. Ça c'est le sac qui a été découvert dans le véhicule des personnes interpellées. Il contient de l'herbe de cannabis et on va faire la pesée. C'est le sac qui a été découvert dans la voiture. Oui, en compagnie du brigadier Favé. Et donc c'est ce sac là, comme ça, que vous avez trouvé au pied du... Entre les jambes du... Du passager. Là on cherche des stupéfiants. D'accord. Alors ça c'est caractéristique d'une commande sur internet, faite par un particulier. Vous avez un envoi sur lequel il y a marqué que ce n'est pas pour une consommation humaine, ni pour les animaux, ni pour les enfants, parce que c'est trop dangereux. Et à l'intérieur, vous avez de la drogue. Alors ça c'est une drogue de synthèse. C'est une drogue qu'on appelle la MDMA, méthyl-dioxy-méthyl-amphétamine. Une drogue de synthèse. Très à la mode. Et qui se présente sous différentes formes. Là vous l'avez sous forme de petits cristaux. Et vous l'avez aussi sous forme de poudre, et sous forme de comprimé de toutes les couleurs, avec plein de logos différents, des formes très attrayantes pour les jeunes. Les vendeurs savent très très bien faire pour faire des comprimés qui sont très sympathiques à regarder. Donc là c'est un petit peu jaune vert fluo. Vous allez voir, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Tout ça c'est des achats sur internet. C'est un petit peu là. Oui là c'est... Une quantité sympathique. Alors déjà tout ça va être saisi. On ne laisse pas rentrer sur le territoire des marchandises qui sont dangereuses. C'est notre métier. Ensuite, en fonction des quantités, on va voir si on se contente de faire une saisie, ce qu'on appelle une saisie sèche. C'est-à-dire qu'on ne va pas poursuivre les gens pour quelques grammes, parce que malheureusement il y aurait trop de personnes dans ce cas-là à poursuivre. Et les envois qui sont plus conséquents, où on estime que la personne va en faire le commerce, ou alors un produit qui est particulièrement dangereux. Et dans ce cas-là, on va mettre en place ce qu'on appelle des livraisons surveillées. C'est l'acheminement du paquet jusqu'à son destinataire, sous surveillance douanière, afin de pouvoir, une fois que la personne a pris son paquet, lui poser les questions d'usage et savoir ce qu'elle veut faire de ses produits. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'acide glycérgique. C'est ce qu'on appelle du LSD. Ça se met sous la langue. Vous voyez, chaque... une dose, c'est ça. C'est son... Tu peux sortir ce que tu as derrière. Je vais prendre mon égard. Voilà. Ils sont gentils parce qu'ils nous mettent dessus ce que c'est. Donc là, c'est quelqu'un qui a commandé un panel... Voilà, il a de la NMA, de la MDMA, du LSD... Ça sent très fort là-là. Allez, il est bien chargé. Bon, on a des tests, hein, qui nous permettent d'identifier les substances et si on a un doute, on a un laboratoire en douane qui va nous faire les analyses. Testo. Ça n'arrête pas, écoutez. C'est étonnant. Ah, mais c'est... Des petits comprimés dorés. C'est encore de la MDMA. Là, il commence à y en avoir un petit peu plus. Petit logo doré. Pour que ce soit plus festif, je suppose. ça ne vous suffisait. C'est une minute pour vous faire un peu plus. C'est très important. C'est bon. Très. C'est très bien. C'est bon. Et bien, j'ai bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà donc ça c'est un stock ce tampon parce qu'évidemment on garde pas ici à tous les stupéfiants ça part très rapidement ça c'est tout ce qui a été saisi ces derniers jours en quelques jours oui bien sûr ça sent très fort bien sûr et alors que je vous montre un petit peu donc là vous avez vu des petits envois bon on essaye d'en voir des un peu plus important on a ça aussi donc là de l'amdma et encore de l'amdma mais sous forme de poudre en fait donc là on commence c'est plus de la consommation personnelle de l'amphétamine là aussi il y a une quantité sympathique de l'amdma des comprimés dorée et violet jolie petite machine à pop-corn par-ci avec des pains de cannabis celle-là elle est très belle ça c'est impressionnant moi j'en ai rarement vu autant ça c'était caché ça c'est des cristaux de l'amdma oui là on sort de c'était caché dans un four dans les parois d'un four je sais pas si voilà ça c'est ce qui va falloir qu'on saisisse là c'est ce qui vient d'être trouvé c'est ce qui vient d'être trouvé en combien de jours très peu c'est impressionnant ouais c'est moi